Alors, le Zobaldopu, forcément, l'Eka, qu'elle a l'air d'être plus R... R, attends quoi, non. Attends, c'est chelou là, son truc. L'Eka Flip, c'est possible, c'est un mode R avec le cadran R. Ah ouais, mais c'est parce que je voyais son œuvre de tacle, c'était un peu léger. Ok, non, mais ok, ok. Il est moins... Ouais, ok, d'accord. Le Yop R, ça, c'est assez standard. Oh, et on veut gêner le rush à fond, là, on veut dire celui-ci directement dans le corps ennemi, côté Sledax, vu qu'on ne cherche qu'un ébène. Et de l'autre côté, du coup, ce Krah qui, bah, ça va être du plus... Il est en 12 PA, ce Krah, de base ? Ouais, il est en 12 PA du PA. C'est pas justement en mode tyrannique avec un peu de retrait, celui-là ? C'est pas ce mode-là ? Franchement, là, j'ai du mal. Je saurais pas te dire, c'est possible. Mais là... Après, le Yop est R, donc... Ouais, mais Yop R, je pense que là, c'est plus un Krah qui va chercher la matutité. Ouais. Ok, donc a priori, on nous dit dans l'oreillette que ça serait un mode tyrannique. En tout cas, on y va. Oula, on silence directement. Alors, ça, c'est pas mal, parce que le silence sur le steamer, là, à moins 4, qui passe, ça empêche totalement le double secoue. Le silence sur le Yop, ça fait qu'on n'aura pas un énorme tour. Bon, on aura quand même les BPA pour double fracture. C'est très intéressant, un steamer slip. Ouais, ça, pour le steamer, ça va beaucoup l'aider. Ouais, c'est... Ça va commencer, ouais. Tira, cinglantes, cinglantes... Alors par contre, ouais, l'avantage, c'est que si on arrive à cumuler les fractures plus les double cinglantes, on a une érosion maximale qui est placée sur un focus qui serait a priori l'Ekaflip, ce qui est plutôt pas mal. Et s'il y a l'UT qui va faire chier un peu l'Ekaflip sur ce T1, donc on n'aura pas un tour maximum niveau dégâts. À part s'ils jouent potentiellement entre chats, mais généralement sur l'Ekaflip R, on préfère jouer bon du fêlin, parce qu'on a quand même déjà beaucoup de fuites. On va coup du sort esprit fêlin. On va partir sur le crâ, du coup, on va partir directement placer son double réflexe. Alors c'est un point, je pense, c'est fait pour éviter l'érosion du Yop directement, pour pas avoir ce stack d'érosion au maximum à 50%. En sachant que le crâ reste une cible assez squishy, je pense qu'il peut tomber très très vite s'il se focus un peu dessus. Là du coup, c'est ça qui est plutôt bien joué, parce qu'avec les 8 PA du Yop, on a juste de quoi faire double fracture. Mais la seule cible à disposer les nids, est-ce qu'on a envie de passer sur les nids en priorité ? À voir. Il a fait son silence, on dirait ça, mais il est quand même un peu éloigné de sa team. Pour le coup, il est assez speed de dégaflip, donc pour avoir débof la tyrannique et l'érosion qu'elle a été placée. Je ne sais pas s'il a la PO, là, sur cette ligne ? Non, je pense qu'il l'a quand même. Mais après, le truc, c'est que s'il va chercher la ligne justement en bas, il s'isole davantage de sa team, donc ça va être un peu compliqué. On a les divines qui ont été placées à côté sucette, on n'a pas du tout placé d'érosion, on préfère booster un maximum les dégâts du Kras avec sa tyrannique. Ward Portaï, qui il va ? Est-ce qu'il va chercher des dégâts ? Il pourrait chercher des dégâts sur Yop, ça devrait sur le Kras. On met une Pontera. C'est intéressant à Pontera, justement. Clairement, clairement, clairement. Pour les deux lignes de dos. Alors là, je suppose qu'on va secouer le Kras en priorité, parce que le... Disons que le Yop, il n'a pas besoin de beaucoup, il a ses 11 PA, il peut faire double fracture, plus un petit sort soutien ou défensif ou autre. Le Kras, par contre, lui, ça a l'air d'être la source principale de dégâts. Effectivement, beaucoup se baissent sur lui, donc c'est intéressant de donner des PA puis protéger aussi. Bon, on ne crit pas, donc on aura un plus de PA, un sonar pour le reculer encore plus, pour ne pas qu'il n'y a pas puissent... Il pourrait avec son Abyssale. Ouais, il pourrait aller placer son Fracassant, s'il le souhaite. Son Fracassant et son Eben également. Ah non, il est là-dedans, il est à deux. Il est là-dedans, il est à deux. Ouais, il est là-dedans. Oui, on va pas. Un Forge-Lav sur le Steamer, d'ailleurs. Ouais, ouais, on avait prévu potentiellement le Zobaldopou. Donc il y a juste le Kras qui a juste le Forge-Lav, je pense, avec ses 60 époux. Le Steamer en a un peu plus, forcément. Est-ce qu'on fait coup de cac, Fracassant ? Non. On va plutôt faire Flammish alternative, euh, sélective du coup. On préfère aussi délocker le Yop, c'est plutôt pas mal. Ouais. Et puis on retire un Pyrex corrompu. Alors là, est-ce qu'on va vouloir se donner pour pouvoir revenir sur les K-Flips ? Passer sur une Yopsa peut-être ? Ou est-ce qu'on aurait l'acuité absolue pour pouvoir avoir ces K-Flips ? Acuité absolue, on va partir. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir replacer des Cinglantes pour le reculer tout en remaintenant l'érosion sur lui. Et on l'éloigne. Alors les Cinglantes qui passent à 400, hein, parce que c'est pas un mode Kra-R, hein, c'est un mode Kra-Feu-Air. Donc il profite vraiment des doubles lignes de la tyrannique. C'est la façon qu'on a quand même une Pantera, donc, ouais, on a perdu 60 dégâts à chaque fois. C'est bon. Ouais. Mais c'est vrai que les doubles divines plus la maîtrise de l'arc à 70, dommage, ça aide beaucoup. Ouais, effectivement. Ça aide beaucoup. Alors là, les K, du coup... Alors là, le truc, c'est que s'il y retourne, ça pourrait faire un petit peu mal. C'est dangereux, quoi. Il s'expose, il s'expose au Yop. En plus, s'il veut y aller, bon, il se donne des PM. Mais s'il s'engale, il se prend également des dégâts. On va aller pour mettre l'érosion, non ? On est toupé. On va taper à distance, on va placer l'étoupé, je pense. Sachant que l'érosion est placée, donc on n'a pas besoin de faire plus. Le Yop va sûrement placer une emprise sur le Zobal et essayer de l'éloigner du crin maximum. Avec une petite emprise anti, voilà. Zobal, tu pourrais... Parce qu'il aura un PO pour Torto... Son Ekafliv, il aura pas un petit tour à vide, hein, de Zobal, c'est compliqué, là. Ouais, ça va être un peu compliqué, effectivement. On va peut-être replacer une Pantera aussi sur le crin, d'avance. L'anneau destructe... Enfin, le souffle, d'abord, plutôt. Et le souffle qui croque de nouveau la tyrannique du crin. Oh, un petit coup de caque. Ouais, c'est pas mal. Mais dans tous les cas, on place son Ebene. L'Eka est quand même pas mal descendu, 3200 Vitamax. On a un seul Ebene sur le crin. Il y a un seul Ebene, il pourra prendre celui du crin prochain tour. Il pourra pas avoir celui du steamer, parce qu'il doit s'inspirer sur son yop. Ok, voilà, ça se postasie. Kavad pivot pour... On va quand même... On va quand même pour taper. C'est plutôt pas mal. Alors là, qu'est-ce qui pourrait être fait ? C'est les Daxx. On pourrait peut-être chercher à marrer les Nieripsa pour l'éloigner un maximum de son crin. C'est ce qui va être fait. Très bien joué. On a pas la relance chalutier, c'est un peu dommage, parce que ça aurait pu être sympa pour re-gêner les Nieripsa. On va placer le secou. Et là, le but, ça va être de gêner la ligne de vue pour que les Nieripsa ne puissent faire que des sélectifs. Est-ce qu'on a pas pu, avant, mettre un secou sur son yop ? Ouais, on aurait pu. On va tant pis se criner son gardienne. Ouais, je pense que c'est pas mal. Voilà, on l'éloigne totalement de Leni. On empêche Leni de placer son Eben, de continuer sur l'érosion trop facilement. Je pense que c'est plutôt pas mal. C'est un très bon tour, Leni. Comme ça, il va avoir du mal. Parce que depuis le début du combat, c'est bien qu'il a fait son silence au T1 qui était très efficace, mais il est un peu éloigné, finalement. Ouais, il a un peu éloigné. Pour ne pas accéder au KRA, quoi. Quoi qu'il pourrait placer son Eben avec des sélectifs, il est aux priorités, on est bien ? Non, il lui manque deux PO, là. Deux PO pour pouvoir faire son sélectif. Là, il va placer son Eben sur le yop, il va placer un fracassant, je pense, en plus. Moins trois. C'est plutôt pas mal. Le replay passe très très bien, par contre, de ce côté. On a eu un moins deux sur le steamer, moins trois sur le yop. Parce que, généralement, ce yop qui a passé PA, du coup, il a que 8 PA pour son tour. Ouais, mais au final, depuis le début, ça l'a pas tant dérangé que ça, parce que c'est pas lui qui a fait la plus grosse chose. Alors, on va placer la représailles. Alors, c'est plutôt pas mal. On a replacé la Tira sur l'Eka. L'érosion avait déjà été replacée quand même tour précédent. La représailles, donc là, le Zubal, vraiment... Il se fait deux tours, il joue pas, le pauvre. C'est vraiment très fort, ce combo avec représailles en prise tantôt en prise tantôt en représailles. Par contre, on se donne un peu à l'Eka Flip. L'Eka Flip, il va pouvoir replacer les doubles réflexes et placer son Eben. Je sais pas... Parce qu'on vous laisse éloigner du Zubal, mais c'est vrai qu'on se donne un peu à l'Eka pour ça. Après, c'est pas non plus si mal que ça. Parce que, pour le coup, les vrais gros dégâts vont venir du Zubal, c'est cool. L'Eka Flip pourrait être gênant aussi, mais il va être embêté par le Steamer, encore une fois, ce tour-ci. Et à la fois, le Zubal, on le gêne pour empêcher de faire ses dégâts et pour empêcher de protéger aussi l'Eka Flip. On empêche de faire des Scudo ou des Tortorouga pour protéger l'Eka Flip. Ce qui est un peu dommage, c'est que parce que l'Eka n'a pas besoin de s'exposer pour aller taper le Kras et replacer l'héros, il se replace là, le Yop va avoir du mal à aller chercher à le taper vraiment. Il peut mettre deux anneaux destructeurs, mais ça va se limiter à ça. Il pourrait chercher une vertu sur le Kras d'avance, mais bon... C'est un peu tout ce qu'il pourrait faire là. C'est pas déconnant pour le coup, parce qu'est-ce qu'il peut avoir un tour pour réussir à l'Eka Flip a combien d'érosions sur la tête ? Il me semble qu'il n'a plus du coup les fractures. Il a juste les doubles cinglants, donc il est à 30% en comptant le... Les anneaux qui font quand même pas de dégâts du coup avec... Ouais, et avec l'un tir, ok. C'est très bon pour le niveau de dégâts. Et après, ce Zubal a du mal à l'atteindre. Est-ce qu'avec l'Apostasie pivot sur la caoutch, il arrive à choper un Tortorouga ? Est-ce qu'on va vouloir ici mettre encore un tour sur le Kras ? Ah non, ça va être limité là. Avec le fait qu'il soit en pesanteur là, il y a des... Il est en pesanteur, pardon, effectivement. Il ne pourra pas faire la hype. Et là du coup, on pourrait vraiment s'attarder sur ce que pourrait faire le Steamer. Il y a un tour qui pourrait être sympa. Le petit sonar sur la caoutch pour repousser les nids. Et pouvoir aller chercher une petite marée ici pour le rééloigner. Et ça lui ferait gagner du terrain s'il veut continuer sur le Krasch. Oh, là on tue par contre. Non, on n'a plus peur. On laisse, ça va disparaître à 113 PDV. De toute façon, on n'avait pas forcément le mieux que ça à faire. Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, le Steamer va faire tout son tour pour gêner Neen Ripsa. Il pourrait... Enfin, comme tu as dit... Ok, Chalutier ici. Les veaux du coup, le Chalutier. Le sonar... Ah, ou une récure. Ouais, la petite récure est pas mal du coup. Le Chalutier gêne sur le passage. Le Neen pourra pas faire grand chose. On place le secou sur le yop. Enfin, on place le secou enfin sur le yop. On ne l'avait pas encore placé. On gêne le passage pour que... Le Neen puisse pas taper sur le crâne. Il va mettre deux frayeurs. Et puis en tout cas, il pourra juste chopper les alternatives sur son Ekaflip. C'est ça. Donc là, c'est Neen Ripsa qui a vraiment passé son combat à se faire bolosser par le Steamer. Avec... Avec le ralliement, on se rapproche. On va chopper l'APO. Et voilà, on est parti double alter. Ouais, c'est vraiment des petits détours un peu... Enfin, défensif totalement et minimaliste quoi. Parce que là, le crâ... Bon, il n'a plus la cuite absolue. Donc il va falloir bouger son yop pour pouvoir faire un tour sur l'Ekaflip. Après, il a toujours la flèche répulsive. Ce qu'il peut aller chercher en ligne s'il veut vraiment la placer. Même s'il se rapproche du Zobal et qu'il s'expose peut-être un peu trop. Mais voilà, il va partir de l'autre côté. La flèche de concentre. Il va faire des répuls sur son yop du coup. Après, il n'y a plus la Tyra du coup. Non, non, il n'y a encore Tyra, mais elle approche suffisamment de soie du coup. En fait, elle a vu... C'est ça. Mais le yop, clairement, pourra en profiter. Une petite percutante, c'est sympa. Même si le retrait ne passe pas, c'est mieux que Rienz. Il essaie de faire 2-3 choses. Et la balise de rappel qui lui permettra de se replacer au prochain tour. Ouais, c'est pour ça qu'elle est placée aussi. C'est intéressant. On va se chanter. Pour les KF, on n'a pas le choix. On a déjà lâché les contre-coups. Donc là, on n'a que ça comme cooldown défensif à mettre. Et là, on a 2000 PDV à faire pour pouvoir tuer ce TK Flip. C'est pas le yop qui les fera, je pense, mais... Le petit Odora, on va esprit. Et voilà, ok. On va aller prendre son scudo. Enfin, ses boucliers. Le yop, il pourrait quand même y aller. Il peut faire une petite untie sur les nids et chopper au moins les doubles fractures sur les K sans problème. On en l'a. Oui, et puis il est pas gêné. C'est plutôt intéressant de repousser encore une nids et que ça. Ouais, je pense que c'est... Il a pas grand chose à faire. Son KRA est totalement safe. Donc il peut se permettre d'aller faire ça. Ok. Il faudrait juste faire une nids et que ça. Je pense que le focus. Pourquoi pas. Dans tous les cas, les cas, il va avoir du mal à se réexposer à un parti du prochain tour. Ok, on se recule. On joue vraiment safe. On veut pas non plus continuer avec 2C. On y va tranquillement. On sait qu'on est bien en avance sur l'érosion. Ouais, et dans tous les cas, vu le match-up, c'est toujours la team ENI de chercher le rush là. Parce que sinon, le KRA, lui, dans tous les cas de loin, il peut toujours taper et mettre une certaine pression. Là où les gazobals ont besoin d'être en melee pour aller chercher leurs dégâts. Ouais. Donc... Ouais, et puis en fait, même le team ENI, ça les entache pas de tempo. Bon, c'est intéressant. Il faudrait être tout placé, mais voilà, ils ont vraiment le choix de rusher. Parce que là, s'il est tempo, on a des cooldowns qui vont venir. Donc les cooldowns en prise et reprise d'Aïs. Ce qui ferait que le zobal va encore passer 2 tours à rien pouvoir faire. Enfin, il y a vraiment de temps à perdre. Il faut placer les dégâts. Bon, là, le focus ENI comme ça, il part bien. On met un ébène dessus. On va aller replacer le backscar. Ouais, le sabotage. Ouais. Là, il va falloir le faire. Dans tous les cas, on a CCF. Il y a encore un tour d'érosion sur le KRA que Lenny pourra essayer peut-être d'exploiter. Mais il a quand même des soins à placer sur les KRA. Il a son steamer à placer. Je suis pas sûr qu'il va aller chercher à vraiment taper ses KRA. On replace le steamer. Est-ce qu'il abandonne son déca et il va foncer sur le KRA ou pas ? Ça, c'est la grande chose. Alors, il le taclerait, mais... Ou quoi que même pas. Je suis même pas sûr. Il y a pas mal de feats sur ce mode, en fait. Il n'y a que 51 tags. Donc, je pense que le KRA pourrait tacler assez facilement. Il y va quand même. Au moins, le silence. On met un silence. Moins 4 sur le gap, mine de rien. Et moins 3 avec le fracassant. Beaucoup de retrait. J'en signale ça. Bien plaisir. Ouais, il est pas du tout taclé. Il est pas taclé du tout. Et du coup, on va pouvoir se faire plaisir sur l'Iniarix. On va pas s'embêter, hein. On place en Eben. On peut remettre une Tira et mettre l'Erosion au max. Et se reculer. Clairement. Clairement. Et là, on va chercher à se... Je pense qu'il va aller dans la diagonale du Steamer avec la Batiscaf. Pour reprendre les shields, être assez safe des dopous du Zobal. On profite, justement. Ouais, mais c'est vraiment sympa. C'est vraiment des bons dégâts, finalement. Et ouais, avec la Flip, là... Quelle chose il fait ? Ah, il peut y croire venir ? Il est en retour de chance. Ça serait un suicide, quasiment. Là, il peut pas, hein. Mais dans tous les cas, de toute façon... Enfin, là, clairement... Clairement, Zest a le match en main. Il va aller mystifier son dernier Eripsa, peut-être ? Il va essayer de chercher du soin pour son Eripsa. Le problème, c'est que c'est pas le soin qui manque. C'est plutôt le fait qu'ils soient érodés, là. On peut aller placer... Ok, on peut placer un Eben sur le record. Ok, il place son Eben. Ouais. Mais y'a plus d'Héros. Donc, c'est pas Sif ou ça. Donc là, le... On voit précis... On va tout donner R, du coup. Ouais, ouais. Euh... La question, c'est... Ouais. Ok, d'accord. La friction, au passage. Donc là, c'est... Les gars sont... Innenses. Ça fait mal. Bon, y'a plus de proc de tir à R, mais... Mais on a fait le café. On peut mettre une anti, hein. On peut mettre la vertu, peut-être. La zone est parfaite. La zone est parfaite. La zone est parfaite. Et la zone est parfaite. Y'a vraiment de Malenti pour repousser l'Erin et tout ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Dans tous les cas, on est très bien, là. Y'a rien à craindre. L'Erin est quasiment mort. Le Kray est totalement safe. On a la bâtie qui va être rêve au ce tour-là. Le... Le match est plié, on peut le dire. Enfin... On voit pas non plus... Ni en ce qui suit, mais on a une grosse avance, effectivement. Ouais, il faudrait un énorme erreur de... Peut-être de Zest pour... Perde l'armée sur le match. Et tout peut arriver. Alors, on est parti. Une Pantera sur le Steamer, donc on a peur des éventuels dégâts que le Steamer mettrait sur le Kray. On est sur le Kray, je pense, aussi. On est très très rentable sur le Kray. Ouais, effectivement. Ouais, mais... Plus aucune érosion. On n'arrive plus à être offensif. Suizax n'est même pas obligé d'aller taper les nids. Il peut juste évo, double secoue, mettre un petit peu de dégâts. Et juste histoire de dire... Mais voilà, juste... Save sa team, tranquillement. On n'a rien à craindre. Petit sonar pour détacler un peu le passage. On n'aura pas tapé, hein. Mais voilà. On est bien. On a de l'avance en soi. On va pas se précipiter. On sait qu'on est... Là, on est safe. On est safe. Comme je disais tout à l'heure, les cooldowns sont revenus. Donc... Assobal, là, il est dans la mêlée. Mais il va sûrement se faire... Bien embêté par le Kray. Donc, en tout cas, on a des capiques qui peut difficilement revenir. Bon, il n'est plus sous chance, mais... Quand il perdra, l'issue, il va être vraiment en danger. Bon, le Maul Sénarité qui est très très fort, effectivement. Ouais. Ça fait du bien, mais il y a quand même beaucoup d'héros, hein. L'ennie qui est descendu à 3000 vitamax. Et on voit, hein. L'ennie qui est quasiment à la même vitamax que le Kray. Alors qu'on a fait ce jeu d'érosion sur l'ennie ET l'Ekaflip du côté de Zest. Effectivement. Bon, on va chercher les bains sur le Kray qui est à 3 ébains. Mais ça passe sur les shields. Pas d'érosion. Bon, est-ce qu'on se remerait en troisième focus, là ? Ouais, bah, en fait, ils se disent qu'ils n'ont pas d'intérêt de s'exposer, on se rebooste, on remet de l'érosion, et on se resafe. En fait, ils jouent vraiment la sécurité la plus totale en se disant, on tape ce qu'on peut taper dans tous les cas. Ce qu'on n'a pas pu taper, c'est des gens qui peuvent même plus revenir s'exposer parce qu'ils risquent la mort à tout moment. Effectivement. Bon, après, c'est quand même... Enfin, c'est vrai que là, il n'y a plus trop facilement d'érosion posable, donc le focus EK au début était très intéressant. Mais ça peut être dangereux, parce que là, si on arrive à placer une érosion avec l'Ekaflip, bah, les ebains s'accumulent sur le Kray. Et c'est l'unique focus, donc ils pourraient tomber, mais... Vu le placement, là, sur ce tour, c'est impossible. Ouais, sur le tour, il n'y a pas pour éroder, effectivement. On continue de taper. On continue de taper en dessous pas. Mais c'est vrai que là, en plus, le placement est idéal pour Chanel, parce qu'il profite des pépés de la Batiscafe à tous les tours. Donc on a le secou qui peut revenir plus ça. Donc à l'instant, on a enlevé le zobal de la Ligny, en ce cas, pour essayer de passer dessus, donc il pourrait retomber sur la Ligny comme ça. La Ligny, hein. La Ligny est très bien possible. La Ligny est très bien possible. La Ligny est très bien possible. On va caler un Zenith, effectivement, sur la Grimace. Et on met les Ligny. Ouais, on ne précipite pas, clairement. Ouais. C'est juste un peu dommage d'avoir perdu son Eben Air sur cette Grimace qui est morte. Enfin, sur cette Grimace. Euh... Du coup... Mais du coup, dans tous les 40 ans, on a replacé tous nos cooldowns offensifs, les Divines et la maîtrise de l'arc. On n'attend plus que l'ouverture. Portak, il va sûrement replacer des ponts terrain, mais il peut difficilement faire grand-chose, en fait. Ouais. Il peut s'exposer, taper un peu, faire des comédies sur... Non, on passe plutôt en mieux. Il va y aller, hein. Il va aller. Il va aller. Il va passer une Mascar. Alors, il est érodé, donc ça serait dangereux. Mais c'est peut-être une solution. Il faut totalement tout donner sur le Kras. Peut-être leur unique porte de sortie. Ouais, mais le truc, c'est que les cas... Mais là, le Zobal... Le Zobal se donne. Le Zobal est assez loin. Le Zobal est assez loin. Le Steamer rejoue juste après. Il peut juste secouer le Kras pour être safe et éventuellement mettre un blindage. Mais sinon, après, ils vont juste passer full sur le Zobal qui n'a plus de Grimace. Donc, je pense que c'est... Il y a des cas. Il y a pas mal de PM, quand même. Il pourrait... Il y a les spécimens. Il y a des cas qui sont très très bons, hein. Du Steamer. Si on a un secours risque, en plus. Et là, Lenny, il peut au mieux mettre des alternatives avec la ligne de vue. Mais c'est tout, hein. Il peut pas aller chercher plus sur le Zobal. Il y a des placements de Sedax très intéressants qui bloquent le diagonal pour le Kras. Ouais. Très en place. On pourrait peut-être faire un ralliement pour faire un mode solidarité sur le Zobal. Mais non. On va plutôt faire un fracassant sur le Yop. Ça passe toujours très bien. Ouais. 43 d'esquive. Je pense qu'on a... Ouais, avec le cadre en terre, on a clairement investi un petit peu quand même en... On retrait. Bon. On met des moins alternatifs. On met du Tamax Zobal qui a baissé. Et je pense qu'il y aura plus le Masca. C'est vrai que bon. On va mettre le Masca maintenant. C'est en se disant, bon bah je pourrais plus la placer. J'y vais quitte à prendre de l'érosion. Et là, on va y aller. On a 14 PA. La tyrannique est placée. L'érosion est placée. On a juste à taper là sur le Zobal. On a rien d'autre à faire. On va faire un tour là. On va faire une 300 au début de son tour de Zobal. Combien il va tomber ? Oh la flèche du fruil. Oh la flèche du fruil. Et bah là c'est le Zobal qui ne rejouera probablement. Est-ce qu'on a un retour contre-coup il me semble pas ? On était longtemps donc le... Le Zobal rejou... Ah par contre ouais. C'est vrai qu'on a ça. Mais on a toujours la... On a toujours la possibilité de placer une précise côté du hub. Donc on pourrait être à 8 PA. Et placer un... Ouais non on le tira pas. Ok on le tira pas. On a un mystérieux qui vient. Côté cap. Qu'est-ce qu'on aurait à... Ok ok. Il y a des bonnes histoires qui font plaisir. 1800 pdv. Parce qu'on a des e-bends sur... Et c'est à dire qu'on a pas d'e-bends sur Zobal. C'est son nouveau focus. Mais il va avoir en tout cas un tour. Bah... Soit un barreau d'honneur. Et en sinon de donner sur le KRA. Soit un tour défensif. Pour... Pour survivre. Ouais. Mais c'est vrai que là... Vu que le KRA n'a plus aucun shield. Et qu'il a 2500 HP. Faut faire gaffe. Je... Je sais même pas s'il va pas... Ah. Voilà. Il va remplacer... C'est ça. Quitte à dire. On refocus pas le Zobal. De toute façon on a Leka et Leni qui sont revenus à portée. Le but c'est juste d'empêcher que le KRA a actuellement plus rien de prendre trop cher sur le Zobal. Ouais. Très très bien joué. Parce qu'en tout cas Leka est revenu. Il est à portée du Steamer et de tout le monde. Ouais. On a de côté... Côté Steamer la possibilité aussi de... 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 un tour possible qu'est ce qu'on va faire comme choix on va aller marrer est ce qu'on n'a pas d'accord ce qui est ce qui est dommage c'est que du coup il avait trois paix qu'il aurait pu utiliser pour ce coup son crâne il a vraiment c'est dommage je pense qu'il a peut-être pas vu mais il avait trois paix pour le faire il l'a pas fait il avait la diago juste à l'extérieur c'était clairement gratuit effectivement bon bah écoute ça qui est bien gêné après à pouvoir revenir vers le bas côté de sa team pour soigner son obal je pense que c'est le meilleur tour qu'il a à faire tous les cas de soigner sa team et là du coup le krach qui va pour remettre remettre un peu la foudre sur les cas tyrannique double double cinglante à la cahote donc on veut empêcher on veut vraiment empêcher le crâne de repousser les cafés après on a la reposée qui est revenu et ouais ouais donc je fais pas beaucoup de paille la multité possible mais c'est vrai que si on place une tyrannique sur ce pays qui va pouvoir être peut-être moins tenté de claquer full single pour c'est vrai bon après on va forcément en proc une partie mais on proc une air une feu puis après on procra les deux dernières feu et du coup lui même il aura deux airs qui pourrait s'autoproc avec les cingles en tout cas la reposée qui est placé avec le crâne on va rejoindre derrière sa valise il y avait un ébène air du steamer avec la marée parce que pour son tour il était obligé mais tu vois voilà typiquement soit tu mettais l'ébène feu directement avant de faire ta marée avec la soupape qui n'est soit tu mettais le crâne mais c'est vrai que cette soupape à la fin on replace une chance un côté ragacio on a 1600 vita max on est un peu bloqué donc pour même pas sauver potentiellement compliqué est-ce qu'il va chercher les singles quand même ou pas le crâne il fait des dégâts on va tout donner enfin donner tout ce qu'on a encore sur sur ce crâne parce que là on en souffle et le yop petit cercle de 3 litres faut faire gaffe parce que le zobal a 13 pa 8 pm il peut aller chercher le crâne il me semble pas qu'on ait récupéré la vertu il me semble que c'est prochain tour donc là faut vraiment faut vraiment faire très très gaffe à ça on va finir par une ancienne sous le cas pour gêner ce zobal dans cette progression et comment on peut sauver son crâne lui mettre une vita une vertu on avait on avait la vertu qu'elle avait d'autour et la vita dans tous les cas ok non je pensais que la vertu était proche un tour my bad mais mais fallait le safe est vrai que mine de rien il a suffit de pas grand chose pour remettre le crâne en grosse difficulté d'un coup heureusement qu'on a reclaqué un peu tous les cooldowns défensifs représailles en prise etc vertu effectivement en tout cas ça va se jouer sur le tour prochain qui sera sorti sur son vrai je pense tout lui donner un torteau il y aura une prêve qui est sûrement passée et là on va faire un retour sur ce crâne double comédie libération et c'est là où il faut faire gaffe un côté steamer il faut aller chercher un peu la protection c'est ce que je disais en début de en début de milieu du combat en gros c'est vrai qu'il ya le seul focus de côté côté empereur c'est le crâne mais si le crâne tombe est-ce que en steamer ils ont la capacité de faire un kill c'est sympa que tout le monde soit 2000 pdv max me paye à flipper est-ce qu'on arrive à faire un kill je pense que dans tous les cas le crâne s'il est amené à mourir fleur ferme qui l'avant ça fait très compliqué clairement 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 alors ligny qui pourra pas faire grand chose forcément en termes de trucs qui peut re soigner un peu son écart le prêvent il doit le prêvent en prévision du tour prochain en retour de chance on leur place l'épée on leur place tout le crâ il est vraiment pas bien placé il est un peu gêné un le zobal qui est de nouveau totalement safe parce que l'érosion qu'on avait placé était pas si importante que ça on avait surtout mis un gros burst donc l'éca va pouvoir repasser dessus le zobal va pouvoir repasser dessus et ça devient compliqué là ça devient très compliqué pour pour zest effectivement parce que l'écart on il va pouvoir avec beaucoup de pm retaper sur le crâne et repartir en arrière pour éviter de se prendre un retour sous chance la cuité absolue donc on va on va rester là on va on va juste taper sur l'éca rester là forcer l'éca à s'exposer s'il veut continuer à taper sur le crâ pour changement de sa cuité alors c'est pas non plus une déconnance qu'on sait que l'écaflip va recul en tous les cas il n'y a rien il a pdv sous tyrannique ouais mais du coup ça l'empêche pas forcément mais ça lui a le moins envie en tout cas de s'exposer dans l'année ouais ouais pendant quel odorat on va minimiser un peu le tour du job les cartes de chance obligatoire et là l'on détoupé encore une fois et voilà et là le truc c'est qu'on arrive vraiment sur une vita de chanol qui qui est trop basse pour pouvoir survivre le zobal va forcément le tuer le sucette n'a plus rien en termes de cooldown pour l'empêcher de de kill à là c'est peut-être le retournement de situation un côté côté empereur complet il faut faire un outil là je pense un côté côté zès maintenant ils ont ils ont juste l'écart ils sont obligés c'est que s'ils n'arrivent pas à faire un kill avant que le crâ meurre mais s'il n'y a pas un kill faire rapidement donc il va se presser va tuer les cafés et là potentiellement c'est peut-être plus gérable que je devais pas on tue pas on tue pas mais il y a eu 100 vit à max il y en a plus qu'un plus que deux du coup parce qu'il y en a un qui va sauter le zobal qui va mettre une torteau pour tuer ce cra de comédie suffisent a priori mais là il est compliquée un petit peu ce qu'il passe peut-être un chauffeur double comédie puisse une torteau ok pivot ok pivot pour libé non ok je comprends pas pourquoi il est passé dans ce masque là là je comprends non mais là mais c'est que ok ok d'accord il y avait mieux à faire que ça on est là je pense qu'il devait mieux il pouvait le tuer plus facilement plus mettre une torteau pour que le soin soit enfin le qui ne soit pas plus plus compliqué côté steamer bon après c'est vrai c'est fait mal à s'agrément ce qu'a pris aussi sur la masca et bon là ça va devenir ça va devenir compliqué quand même zesta a vraiment pris l'avantage puisqu'ils ont quand même érodé un peu tout le monde l'enni est en mauvaise posture et steamer ça a de quoi bien tenir face à de la n'est pas été touché du tout un peu beaucoup ça c'est dommage le tacle en vrai beaucoup il n'avait pas beaucoup de choix en fait et dans tous les cas ils vont ils vont devoir éroder donc c'est pas si grave que ça en soi qui est loin en plus ouais c'est vrai que ils ont ils ont quand même l'avantage heureusement qu'ils ont réussi à tuer les gars flip parce que le bala sans érosion c'est non c'est très très trop trop compliqué le balle à faire que les tours offensif donc je pense qu'il faut focus mine de rien ça quoique ce qu'elle n'aime ça peut quand même bien descendu quelque chose qu'ils aillent en faire après l'aïe liseur de présence ailleurs qu'ils pourraient pas facilement je me disais il pourra pas faire un énorme tour est ce qu'il a récupéré l'emprise pour aller bon en prise un till the ball pour être tranquille il va prendre la zone fracture sur les deux tout en taclant le zobal et le zobal a le pivot double comédie free sur le steamer mais les steamers disons qu'il peut se maintenir à distance et ils peuvent juste chercher à placer il place ses ébènes il replace son secours sur le yop et le but après c'est de rester juste hors de portée de lignée du zobal et vu sa mobilité je pense qu'il c'est bon zobal de poux ok on va boccia ou cc de poux passer en en croire et à mettre des comédie et par contre ok on a juste une comédie pour se tacler puis après on va tout mettre sur le steamer ok donc là le steamer qui est un petit peu en difficulté est ce qu'on va replacer peut-être le secours sur le yop ce blindage soi même on va aller chercher la marée se barrer un beau coup ouais mais il aurait pu il aurait pu faire enfin ces deux choses quoi bah oui c'est dommage parce qu'il y aura forcément dp en rab là il va pas il va pas dépenser neuf pa pour se protéger et se mettre c'est là le yop va se prendre fracas avoir un silence autour et là il aura très peu de pa parce que vous voyez que c'est même ça quand même du retrait donc les mois trois sont passés très facilement et du coup là j'ai du mal à comprendre parce que on met on met pas de secours pour pouvoir juste s'abordage parce que moi j'aurais au moins du coup espéré qu'ils fassent une tourelle à spi pour qu'ils se barrent le plus loin possible et qui ce là mais il reste un peu trop proche comme on a dit le silence a moins trois le fracas potentiellement ce qu'on peut acheter le steamer donc on va se voir aussi effectivement son lagrimas et le zobal c'est ultra rentable je pense que le yop là il a l'emprise assurément donc il va la placer sur le zobal et il va peut-être peut-être continuer sur l'ennie plutôt que sur le zobal du coup il peut totalement emprise le zone il va essayer de chopper la zone en poussant la garde non du tout il va faire double anneau plus un tue pour reculer zobal ok ok d'accord j'ai un bug d'affilé je le voyais plus qu'un pêche quoi mais ok donc la portée qui descend 2500 vitamax on commence à choper quelques zépen je pense que là on va surtout replacer peut-être deux petites comédies sur le yop mais on va chercher aussi à replacer un peu quelques coups de défensif le plastron a dû revenir depuis le temps oh oui le plastron est donc il est mis pour si je voulais en plus sur la grimace donc très très bien on mettent en plus le masque tank sur le yop ça on est plutôt bien merci et voilà on replacer enfin les pa sur ce yop malheureusement on pourra pas placer des bains sur le zobal sauf si on s'expose mais je pense qu'il faut surtout pas le faire mais avec un sonar avec un sonar sur le yop en soi on a ouais on a on a la ligne de vue c'est vrai c'est vrai qu'on a ce petit sonar possible et ce qui va être fait on va choper la diagonale on va prendre le petit coup de petit coup d'arc corrompu en soupape plutôt on va reculer en replacer quoi on va avoir placer une petite gardienne ou peut-être assistance simplement effectivement ça marche bien et voilà là on n'a plus le silence on n'a que les fracas et le yop à l'épée a donc dans tous les cas il fera un tour un bon pour si ce n'est oui pour apprécié ouais j'en ai pensé pas facile forcément il n'a pas non plus grand chose à faire on met un petit peu de soin avec les mots de solidarité ouais mais là c'est vrai que ça fait un manque l'igny à pas taper qui joue très défensif on va enfin pouvoir taper un peu plus la saison et bien sûr ça c'est ça c'est très bien ça parce que du coup on met enfin une pression sur le steamer parce que le yop il est quasiment un tombable dans cette compo le seul qui soit tombable c'est le steamer qui est moins tanky qui peut moins se soigner qui peut moins se protéger et du coup là il faut il faut j'arrêter le zobal on va peut-être lui mettre une double untie taper remettre une untie en fin de tour et là le steamer sera totalement safe en tout cas vis-à-vis du zobal et puis là on spécifique pas on soit on place l'érosion on place très bien les ébènes et on peut pas l'entier et on passe très bien les ébènes le zobal à son tour à prendre quatre ébènes aux érosions comme depuis le début du combat on se précipite pas on sait qu'on a l'avantage pour l'instant mais on sait que de l'autre côté bah il est obligé de rusher de faire des gros dégâts pour potentiellement réussir à revenir alors là c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on a laissé une ligne rush on a la possibilité de... il est gêné quand même il est gêné parce qu'il n'y a pas un... on a le pivot le pire illibé il peut placer en masque et on va aller reçu une comédie double comédie illibé ça met de très bons dégâts et c'est là en fait le fait d'avoir laissé cette ligne rush c'était peut-être une erreur à côté de sucette ça devient compliqué ce ledax qui a deux ébènes il va devoir placer le blindage il est vraiment mauvaise posture et là c'est compliqué parce qu'on en fait on va forcément se faire toucher par les nids il a enfin quasiment assurément bah on pourra si on se met là on prendra que sélective donc si on arrive à rester là c'est rester à portée dans zobal potentiel donc tout le cas on sera ton prochain dans zobal mais il y aura le ralentis il y aura le retour vertu vitalité c'est un peu dommage soit une deuxième minty soit soit empêcher le rush enfin quelque chose mais dans tous les cas c'est vrai que là on a laissé trop facilement ward portail mettre ses dégâts ouais donc au sein de ça on va... est-ce qu'on a un retour... je pense qu'on a un retour du molle prévention qui pourrait être intéressant sur zobal sinon le yop je pense qu'il pourrait faire un gros tour et le démolir il y a encore des ébènes qui vont être replacés ouais on va à la prêve on va full booster ce zobal il y aura sélectif hein... ouais t'as vu le steamer on est sous Vita Guardian sur sur le steamer on a les 545 fois faut faire gaffe à ça c'est à dire que concrètement il n'a pas autant de PV que ce qui semble donc là on donne tout si on a bon c'est pour mettre en zénith en des bains 5 ok non c'est pour reculer parce que là il faut se remettre safe sur le steamer parce que le bruit est nécessaire ah parce que j'ai un bug PA il peut vertu ok tu vois il a 2 PA mais il peut vertu donc c'est bien joué c'est pas mal alors euh ouais ouais bah le steamer va avoir son tour pour gêner Lenni Ripsa dans tous les cas parce que vu le reculer Ripsa a perdu le plastron qui est un peu à poil mais ce qui est dommage aussi c'est que depuis tout à l'heure on choisit d'éroder et de continuer le focus sur le zobal sachant qu'on manque cruellement de dégâts donc la grimace fait que les dégâts sont divisés par deux depuis tout à l'heure et que le zobal avait comme ça avec une Vita Max plus élevée et en plus là le double apostasie qui lui va lui permettre quand même de placer ses comédies je pense que s'il était parti sur euh enfin s'il était parti sur un focus ini ça se serait déjà bien mieux déroulé et là ça devient très compliqué pour moi non il a préféré taper la gardienne pour enlever le buff vitalité euh du steamer bah je sais pas si c'était si rentable que ça parce que concrètement euh je veux dire s'il avait retiré des shields au steamer ça aurait pu être sympa pour Lenni au tour d'après sachant que le buff vitalité s'enlève forcément je veux dire le steamer s'auto-soigne pas donc euh euh il joue son tour au mieux hein et il meurt après si jamais il est en dessous de la Vita ouais bon là on est obligé d'en passer à Batiscaf de la ramener dans son camp pour aller chercher des shields ouais on est en train de bien remonter hein côté euh... côté Sledax à 2200 Vita 2000 de shield Faut faire gaffe Lenni va pouvoir replacer un shield, va pouvoir replacer un full tour dessus on va pouvoir re-save peut-être un petit peu euh... ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien ça sert à rien clairement c'est pour ça concrètement là le Zobal a son tour full là le Yop il faut qu'il commence à être offensif et c'est le problème c'est que là euh... on va pouvoir replacer un Eben sur le Zobal mais il y a toujours cette gammasse qui fait chier depuis tout à l'heure et ils arriveront pas à la tuer ok donc on va une grosse pression dans un sec dommage hop et il double un de scie ok un destructeur on se met dedans un destructeur c'est pas mal en vrai c'est pas mal en vrai c'est pas mal parce que ça gêne quand même un peu Zobal il pourra pas avoir autant de PA qu'il le souhaite pour taper et là et là va falloir faire gaffe va falloir faire gaffe des deux côtés c'est ultra serré hein c'est vraiment ultra serré on va placer la full justement pour se détacler on va pouvoir placer du coup double boliche on a pas la libée... non si on a la libée alors le debuff c'est un truc intéressant mais allez c'est pas très très facile cette fougue hein parce qu'on a plus la preuve donc mine de rien Zobal passera un tour sans pouvoir avoir de soin ouais et vu qu'il met pas tant de dégâts que ça c'est vrai que c'est un peu chaud Lenni ne tombera jamais le steamer parce que le steamer va être sous blindage et il va être touché par la batiscaffe et la gardienne il peut ne pas bouger il place son Eben sur le Zobal le Yop bon sort de précis certes mais y'a pas de silence donc y'a que le fracas le fracas est-ce que le Zobal ne meurt pas au début de son tour là ? avec 3 Eben bah y'a moyen en fait hein y'a peut-être moyen les gars sont pas... bah forcément oui les gars sont très légers on remet le chevalier pour j'ai une Iripsa qui dans tous les cas... ah non ça c'est bien ça par contre c'est encore dommage c'est plusieurs fois depuis le début du combat qui détacte la grimace ce qui produit du field sur la grimace et sur le Zobal non mais c'est vraiment dommage parce que là pour le coup c'était le tour de foug fallait peut-être en profiter et on va enfin tuer cette gardienne pour enlever le buff Vita ok on va placer un fracas sur le Yop je suppose parce que là ça sert à rien de taper sur le steamer le but c'est d'empêcher notre Zobal de tomber on a un moment de PA donc il sort de précis il aura 6 PA sur sauvage donc le masque est devant lui est-ce que c'est pas le moment de tuer il faudrait tuer le masque ou qu'il aura la relance en fait dans tous les cas dans tous les cas il aura la relance il fait du malin il faut se rire dans le vide alors c'est souriote mais il est répou 7 PA il fait pas un tour de folie là il va replacer une vertu là a priori non quoique non c'est le tour d'après c'est le tour d'après une Vita peut-être sur le steamer d'entrée ou juste à P avec le zénith mais ça tue pas le masque hein une fracture plutôt une fracture ok ok le Zobal qui a 3 ébène on va prendre du 600 on va redescendre c'est du 600 quasiment même on est vraiment pas bien là c'est le moment il faut tout donner World Portail on est pas sûr que tu rejoues ouais bah t'as un pivot gratuit tu vas te donner sur le steamer clairement ouais sachant que le steamer il est pas dans une posture où il est très bien placé il va être obligé de marrer son yop placer une tourelle à spi pour repartir euh il a dû récupérer la gardienne ok en placement en fait on va pas tout donner ouais mais du coup du coup on survit hein on survit mais là le steamer il se re-sauve et le steamer il est euh il est mieux que ce qu'il était tout à l'heure donc euh là où le Zobal est dans une moins bonne posture donc euh clairement on a on a perdu un peu du terrain sur ce on avait pris une on a vraiment pris un bon petit petit ascendant à un moment on avait la possibilité peut-être d'aller chercher euh chercher peut-être le kill steamer mais là je pense que là c'est c'est complètement mort hein ouais là c'est très compliqué hein effectivement on a on a pas pris euh assez de risques peut-être côté euh côté empereur ouais parce que là là pour moi à ce niveau de vita du Zobal le plastron était presque inutile là c'était le moment de de tout donner on va replacer euh un ébène donc on va rester à 3 ébène sur le Zobal a priori et euh si on érode suffisamment il est il sera il sera à portée de kill pour le steamer ouais parce que là en plus l'app il est vraiment bien placé hein imaginez Zobal maximum il fait un énorme tour enfin c'est gratuit hein bon le grand 3 PA qui encore une fois fait mal mais on a l'apprécie plus l'abyssal donc on a 12 PA potentiel on a un ébène qui se replace ouais on reste à 3 ébène sur le sur le Zobal ouais allez on est parti faut y aller on a déjà une fracture donc il pourrait ouais on pourrait juste fracture zenith en soit ouais et parce que l'apprécie servirait pas forcément énormément si je m'en allez 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 faut y aller faut y aller fracture zenith allez ouais est-ce qu'on bond en arrière non non zenith on le gène 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 c'est pas un tour très compliqué et voilà 700 vitamax 100 vitamax on est tour 16 dis moi est-ce que tu penses qu'ils ont de moyens non franchement je pense pas d'empêcher l'avance du Zobal entre 3 tours je pense pas franchement parce que là le Zobal est toujours érodé il y a quand même 3 ébène encore sur lui le steamer peut en replacer potentiellement un ce tour là et le souci c'est que c'est bien de jouer avec le masque parce que tu tankes bien mais quand il te reste plus beaucoup du HP le masque fait que t'es une cible qui peut toujours être tapée tu peux même te cacher à l'autre bout de la terre ton masque il sera présent et on pourra le taper et là voilà et puis de toute façon dans tous les cas le steamer a la possibilité de placer son ébène il a une il a une belle diagonale je pense que là il y a une petite petite part de panique dans ce placement oh ouais on pourrait aussi et je vois le chahutier pour attirer l'Inebta dessus non ok on va on les voit la batiscaf et on tape sur le masque c'est vrai que comme tu dis on tape sur le masque ça nous gêne pas on va reprendre des points de vie avec la gardienne les bébecs la batiscaf le zobal qui a toujours 3 ébène 400 HP il n'y a plus de shield il est mort simplement je vais vérifier mais on peut remarquer un truc c'est que il n'y a pas de familier sur le zobal il a oublié son familier ah bon ? pour le coup j'avais pas du tout fait gaffe il n'a ni monture ni familier du coup il y a un manque de dégâts il aurait pu avoir plus de dégâts et ça aurait peut-être plus plus faire la différence ah bah oui c'est vrai surtout qu'il a mis quelques tours quand même ça aurait peut-être plus faire la différence effectivement et du coup en jouant plus offensivement sur le tour où il était quasiment mort plus les dégâts en plus de base peut-être que le steamer serait tombé effectivement alors là on va y aller on va bon on va aller chercher juste un tea et chercher chercher la finalité des dégâts qui a sur le zobal en fait c'est grave c'est là le zobal est mort de toute façon il y a deux ébens rajouter un pool de dégâts au cas où ? en vrai on va y aller on va y aller tranquillement ok je vais y aller et voilà c'était mon plaisir de voir Morte de Moon on va le tuer directement et euh et bah voilà c'est la victoire de Zest sur leur match qui a été très très loin qui a été très très loin se dessiner la victoire finale parce qu'ils avaient pris un bel avantage hein Zest mais plus sérieux que prévu hein clairement plus sérieux que prévu parce qu'on a eu un dégât enfin un début de combat beaucoup beaucoup plus avantagé du côté de Zest on avait vraiment le match en main et c'est vrai que la fragilité du KRA ahhh 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 et c'est un peu plus sot la fragilité du KRA Sous-titrage MFP.